Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise, bien entendu. Quel est le message pour toi? Allons-y. Orages, violents, éclairs, tonnerres, pluies abondantes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Stupide. Stupide, je le rends compte souvent, le mot stupide ces temps-ci. C'est stupide de se chicaner pour ça. C'est stupide? Stupide. On va continuer d'explorer. Énergie de la femme, de la mère, la terre mère, mère nature, la guérisseuse. On peut nous parler de quoi aussi? Celle qui donne, qui a un grand cœur. La carte 21, la lumière, la lumière. Destinée. Et une décision difficile à prendre, confusion. C'est stupide. Allons explorer. Stupide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On dirait qu'on a une décision à prendre. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec stupide et le rage violent? Bon, c'est des histoires d'argent. On se chicane pour des histoires d'argent. De gains. De pertes. C'est pour ça qu'on se chicane pour des histoires d'argent. C'est pour ça qu'on nous dit, tu trouves pas ça stupide? Toute cette violence, tous ces conflits pour des histoires d'argent. C'est l'argent qui est en arrière-plan, le gain, et à la fois possiblement la perte. S'il y a des conflits, des luttes, des combats, ça brasse. Ça brasse avec l'orage, l'éclair, les tonnerres. Fertilité. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Elle donne, elle. Elle donne, c'est la carte qui exprime la générosité. C'est le cœur ouvert. Elle donne gratuitement, c'est la carte de la mère. Elle est à l'endroit, ma carte. Elle nourrit. Elle nourrit. Elle vous nourrit comme elle nourrit ses enfants. C'est l'amour, c'est la carte qui exprime l'amour. L'arbre de vie. Celle qui stimule la vie en toi. Celle qui te donne, celle qui donne, celle qui t'inspire. La fleur. C'est comme si elle voulait te mettre au monde. Elle veut peut-être se mettre au monde encore une fois. Qui sait? Renaissance, revivre. On repart. La fleur, éclosion, la beauté. De belles émotions. On est bien ici. Cœur ouvert. Coup de cœur. C'est léger. C'est le cœur. Ici, c'est lourd. C'est lourd. C'est conflictuel. Des histoires d'argent, de gains, de pertes. Univers. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte 21? Cadeau. Cadeau de l'univers. Tu as reçu un cadeau de l'univers. Un don, peut-être. Ici, on me parle de quoi? Don de la vie. Accomplissement. C'est une personne qui... On me parle de quoi ici? Je pense qu'on me dit que tu as reçu un cadeau de l'univers. Un geste de gratuité. Lumière, maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit? La femme. L'idéal. L'idéal à atteindre. C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ici, on nous parle de quoi avec la carte de la lumière? De l'amour. Du respect. Elle nous parle d'un lien de confiance. Elle nous parle de vérité. La beauté. Le charme. Le respect du féminin. Le respect du féminin. C'est la carte qui me parle de quoi? De succès. De succès. De réussite. De joie. Joie. Profond contentement. Et tout ça se vit dans un profond respect. C'est la carte de l'amour. Véritable. On peut faire confiance. On peut se faire confiance. Ici, maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit? Destiné. Je peux très bien rencontrer ici une personne qui me dit, bien moi, mon idéal, c'est la carte de la lumière. Je veux créer des liens de confiance. Je veux parler vrai. Je veux être authentique. Me dévoiler comme je suis. Comme je suis. Tiens, j'ai enlevé mon chandail. Comme je suis. Je vais me mettre à nu. Tel quel. Tel quel. Je n'enlèverai pas mon chandail. Qu'est-ce que je dis là? Des niaiseries encore. En tout cas, je ne ferai pas ça là. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre. Destiné. Destiné. Et il faut aller, je dis des niaiseries. Ardeur. Saisir des occasions qui nous allument. Ardeur allumée, réveillée, désir. Désir de l'aventure. L'aventurière, l'aventurier qui est réveillé. Le feu, l'action. On est stimulé ici. On a le goût de jouer. On a le goût d'embarquer dans le jeu. De participer au jeu. On a le goût de s'impliquer. On a le goût de faire tourner la roue. On a le goût de se mettre en mouvement. On est rempli d'énergie. Oh que oui! Le feu, énergie sexuelle, énergie de la vie. Bon, ici, on nous parle de quoi? Harmonie à l'envers. Je pense que je rencontre une personne qui aime jouer avec le feu. Qui prend des risques. Oh oui, c'est ça, là, que je suis en train de rencontrer. Une personne. Oh, oh, oh! Ici, ce que je suis en train de voir, c'est une personne qui a le goût du risque. Jouer avec le feu en ce moment. Et ici, risque de... D'un 3. Risque d'infidelité ici. À vous de voir ce que ça vous dit. Mais je le vois. Donc, on est comme hésitant, hésitante. On va-t-il y aller? On brûle d'envie. On brûle de désir. On est allumé ici. Le goût du jeu. Ici, on hésite. En tout cas, on a probablement une décision à prendre concernant un lien. Il y a confusion. On ne sait pas quoi faire en ce moment. D'échéance. Je pense que... Attendez un peu. Ici, c'est la carte d'échéance qui peut nous parler de toute forme de vis cachée. D'après moi, ici, on peut me parler d'une infidélité. La possibilité d'une infidélité. La possibilité est là. Parce qu'on nous parle de jouer avec le feu. On a le goût du risque ici. On a le goût du risque. Oui. Mais là, je pense qu'on va laisser tomber un lien. Si il y avait une triangulaire, un 3 ici, trois personnes dans le jeu au moins, ici, on laisse tomber. On peut me parler aussi d'un projet. On peut me parler, étant donné que je vois la maison, c'est la carte qui me parle des addictions, toutes sortes d'addictions. Un lieu, peut-être, un lieu, je pense qu'on est en train de prendre une autre direction. On va quitter ici. C'est comme si on laissait tomber cette association, ce partenariat. C'est la carte des addictions. Sexe, drogue, alcool. Oui. On dirait qu'on hésitait. Ici, on a vu. Conflit. Des problèmes, ici. Des problèmes. Ça ne nous entraîne que des problèmes. Perte d'argent, gain d'argent. Oui, les deux. Je pense qu'on a été stupide dans un choix, ici. On a pensé gain d'argent. S'il y a violence comme ça, je vois l'orage violent. Probablement qu'on a perdu, ici. Sinon, j'aurais un bonhomme sourire, ici. Mais là, je pense qu'on me présente un conflit commun. C'est en lien, probablement, avec une perte, ici. Je vais clarifier. J'ai comme l'impression, c'est la maison des désirs, ici. La maison des infidélités. Tout est là. Tout est là, dans cette maison-là. Oui. Addiction au sexe, drogue, alcool, tout y est. Mais là, je pense qu'on a une décision à prendre. J'ai comme l'impression qu'on s'oriente pour laisser tomber. Ou on hésite, on ne sait pas quoi faire. Je vais vérifier encore. Qu'est-ce qu'on s'oriente pour laisser tomber ? L'eau. L'eau. Qui peut nous parler d'émotions. Est-ce qu'on est en paix ? Parce qu'on peut me parler de calme émotionnel comme guide. Est-ce que je suis en paix ? Est-ce que je me sens en accord avec mon choix ? Est-ce que je me sens en paix ? Mes émotions sont-elles au calme. Attendez un peu. J'ai l'impression de rencontrer un bouleversement émotionnel ici. Il est là, le bouleversement émotionnel. Je pense qu'on s'est fait jouer. Oui, des luttes, ça concerne l'argent. Oui, là c'est ce qu'on me présente. Des luttes. Ah bien oui, la corruption. C'est la maison de la corruption ici. Des infidélités, des trahisons, tout est là. On peut me parler d'un lieu près d'une source d'eau aussi. L'eau. On peut aussi me dire, est-ce que tu es au calme ? Étant donné qu'on me dit que j'avais peut-être une décision à prendre, je me sens ambivalente. On me présente l'eau au calme. On te demande, es-tu au calme avec ce choix ? Es-tu en accord ? Ici, beaucoup d'eau aussi. Orage violent. Ici, des questions d'argent. Et on a le mot, c'est stupide. Comme si, ah, que c'était stupide ici de lutter pour ça. Mais en même temps, je comprends. Si, ah, il y a cet orage violent, probablement qu'il y a perte ici. Oui. Et ici, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Le diable, le diable est rusé. Ici, c'est des énergies de corruption. Et on a une décision à prendre concernant ces énergies. C'est ce que je perçois. Et là, c'est pour ça qu'on nous demande, bien, comme référence, es-tu en paix avec toi-même en ce jeu ? Es-tu en paix ? C'est simple. C'est à toi. Le choix te revient. C'est toi qui crées. Quel est le message pour toi aujourd'hui ? Oui. Voici la réponse à votre question. Peut-être, cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? L'arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps. Alors, voilà. Eh bien, c'est ici que je prends la pause. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien. J'apprécie grandement. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard.